Bienvenue, nous entamons ce tour des kiosques par Rémi Quotidien qui nous parle à sa une de la loi d'habilitation dans la lutte contre le Covid-19. Macky veut lutter en mode fast track, titre ce journal. L'Assemblée nationale a été saisie pour le vote d'une loi d'habilitation afin de permettre au président Macky Sall de gouverner par ordonnance. Chose rare en République d'après notre confrère à Saint-Sombe. Il s'agit ici d'aller très vite en évitant justement les procédures classiques législatives qui prennent du temps alors que la maladie avance à pas de géant au niveau des populations. Mais dans le journal Les Echos, ce projet de loi d'habilitation est déchiré en mille morceaux. Selon Ousmane Sonko, cette loi va conférer entre les mains d'un seul homme des pouvoirs exceptionnels en toute matière. Kernobo, comme lui, de poursuivre, je cite, c'est une violation des dispositions de l'article 67 de la Constitution. Moustapha Diarraté, de sa part, indique ne laissant pas le coronavirus accouché d'une dictature. Et Abdoul Mbaï, de dire, chers députés, ne permettez pas à Macky Sall de suspendre notre Constitution. Et pour terminer, Guy Marius Sagna, qui indique que ce projet de loi, va consacrer l'omnipotence législative de Macky pendant trois mois. 24h va plus loin et indique que la loi d'habilitation est en commun politique. Kernobo interpelle le gouvernement et l'Assemblée nationale. Et la mauvaise nouvelle est tombée depuis hier. Le Sénégal enregistre son premier décès dû au coronavirus. Le journal Le Témoin barrassa une. Pap Djouf, un Marseillais, tombe à Dakar. Dans le journal, l'on nous livre le cursus d'une anomalie sympathique du football mondial. Pap Djouf, le seul dirigeant noir à avoir dirigé un club d'élite en Europe, a tiré sa révérence ce mardi à Dakar, où il résidait souvent durant ces dernières années. Dans Vox Populi, le monde du football pleure son pape. Titre ce journal qui nous indique que les hommes affluent de partout. Âgé de 68 ans exactement, l'ancien journaliste et agent de joueurs était le cas grave sous assistance respiratoire. Ce maudit virus nous l'a pris. Ton Assa une libération. Sa famille avait demandé son évacuation en France. Il était même prévu qu'il rejoigne par vol médical dès ce mercredi une structure hospitalière de Nice pour y subir des soins. Le destin en a décidé autrement. Il est décédé au service des maladies infectieuses de Fannes, où il était hospitalisé après avoir été testé positif au coronavirus. Selon Libération, Pap Djouf figurait parmi les cas importés, puisqu'il a contracté le virus après un séjour en Côte d'Ivoire. Il a commencé à manifester des signes le 24 mars avant d'être interné le vendredi 27 mars. Pap Djouf, qui traînait une autre maladie très nocive, était sous assistance respiratoire. Pourtant, sa situation s'était stabilisée dans la journée d'hier avant de basculer vers 20 heures. Le journal LAS s'intéresse à la réunion de crise autour de la Médina et de Wacom. Selon nos confrères, la quasi-totalité des nouveaux cas notés proviennent de ces deux zones du reste très peuplé. C'est d'ailleurs pourquoi seuls les maires Bambafal et Sombabachili ont été conviés à la réunion d'urgence organisée pour tenter de limiter les dégâts contre non tenus des médecins-chefs du centre Philippe Maguylène Senghor et celui de l'hôpital Polyclinique. A Wacom, par exemple, c'est une dame provenant de la France qui a contaminé tous les cas. Ainsi donc, les 2BIP ont suggéré un confinement, soit partiel ou total, des communes infectées ou tout simplement de tout le département de Dakar. Seul le dernier mot revient aux politiques qui devraient se prononcer au terme du Conseil des ministres de ce mercredi. Confinement partiel ou intégral en raison du coronavirus, Sud Quotidien parle d'une éventualité et de mille vues. Les voix ne semblent pas s'accorder pour un confinement total de la population. Toutefois, les acteurs de la santé interpellés par nos confrères estiment que le confinement est imminent face à la situation. Si le professeur Moussa Seidi est pour ce confinement total, le pharmacien Abdourahman Sow ainsi que la généraliste Dr Hadisissé trouvent qu'avec la situation de précarité que vit la majorité de la population, arriver à ce stade risque d'engendrer des catastrophes. Selon Meissa Babou, économiste, il faut mettre en place l'aide d'urgence avant de confiner les gens. Pendant ce temps, dans le journal Enquête, le Dr Sornat, épidémiologiste, dit ses vérités. Ce collègue du professeur Raoul, qui est également directeur de recherche à l'Institut de recherche et développement, explique en quoi la chloroquine est efficace pour tenter d'endiguer la vague pandémique, non sans lever un coin du voile sur les motivations secrètes de certains collègues réservés sur cette solution. Justement, sur cette chloroquine, le journal Tribune nous raconte comment Innocence a décompté la situation sur le débat sur la réouverture de la société Médis. C'était la seule industrie pharmaceutique qui fabriquait au Sénégal de la chloroquine, mais cette réouverture a fait l'objet d'un débat engagé par Innocence Tapnjaye, président du Haut Conseil du Dialogue Social, lors de son audience avec le président Macky Sall. Dans Dakar Times, l'on nous compte le calvaire des travailleurs de l'informel, avec la propagation du Covid-19 et ses conséquences économiques. Des témoignages qui en disent long. Déjà, certains commencent à souffrir plus de la situation que la maladie. Celle-ci a créé d'énormes difficultés dans le pays et cela risque d'empirer. En tout cas, la tribune parle du Covid-19 et de la chute des prix du pétrole. L'Angola, le Sénégal, le Cameroun, le Ghana et le Nigeria, parmi les plus durement touchés. Le journal Source à lui, ce matin, nous parle du couvre-feu et de l'état d'urgence à Djurbel. La police intraitable barassa une ce canard, qui nous raconte que la police a fait irruption avant-hier au quartier Kersher pour disperser une cérémonie de huitième jour dans une maison mortiaire. La police a également interpellé cinq individus qui ont été tous embarqués au commissariat avant d'être auditionnés. Et le monde du sport pleure la mort de Pape Djouf. Et cela se voit à la une de Stade Le Quotidien du Sport. Nos confrères nous livrent les multiples vies d'un pape du foot. Sous le choc, les acteurs du football témoignent. Maman Dougnon indique, je cite, « Tu étais le meilleur d'entre nous ». Youssouf Dabo, coach de Tenguec FC, indique, je cite, « Nous t'accompagnerons dans nos pensées ». Nongondiaï, conseiller du président de la République, informe qu'il aura les hommages de la nation qu'il mérite. Et Kylian Mbappé, attaquant du PSG, pleure un monument de notre football. Paix à son âme. C'est la fin de cette revue de presse. A vos journaux et bonne lecture. Sous-titrage ST' 501